Il y a une frénésie dans l'immobilier et le gouvernement essaye de plusieurs manières de vouloir faire baisser les prix. Une des mesures qu'il a prises à proposer des augmentations d'impôts sur ceux qui achètent des appartements pour investir et de permettre à des jeunes, souvent, en tout cas ceux qui n'ont pas encore un logement, de pouvoir acheter à un prix extrêmement réduit des appartements, un peu sur le genre de ce que faisait Carlone à l'époque. Et bien avec 24 heures de retard, nous avons le plaisir de retrouver ce matin dans notre studio le docteur Daniel Gugnaim. Daniel, bonjour, Bokertov. Bonjour. Bien entendu, nous avons déplacé notre rendez-vous hebdomadaire du mercredi de cette revue de la presse économique en raison de l'actualité d'hier après l'attentat de Bnebrak. Alors on va revenir à, on va dire, des considérations plus terre à terre, si l'on peut parler comme cela, et des sujets que vous avez retrouvés dans la presse économique de cette semaine. Et en priorité, eh bien cette fameuse loterie pour l'achat d'appartements. On en avait parlé à l'époque de l'ancien ministre des Finances, Moshe Carlone, qui était à l'époque ministre même du logement. On en reparle à nouveau. Alors expliquez-nous. Oui. Et en plus, on a même parlé il y a de ça une semaine, huit jours, de ce clôterie-là. Comme on le voit, il y a une frénésie dans l'immobilier. Et le gouvernement essaye de plusieurs manières de vouloir faire baisser les prix. Une des mesures qu'il a prises à proposer des augmentations d'impôts sur ceux qui achètent des appartements pour investir, est de permettre à des jeunes, souvent, en tout cas ceux qui n'ont pas encore un logement, de pouvoir acheter à un prix extrêmement réduit des appartements, un peu sur le genre de ce que faisait Carlone à l'époque. Et il y a eu la presse israélienne depuis plusieurs jours, en tout cas économique, fait ses titres là-dessus. Il y a, c'est vraiment, on aimerait le mot terroof, je ne sais pas comment on dit en français. Une folie. On se déchire. Ils avaient prévu quelques milliers. Ils sont à 100 000. Et le site internet a craqué. C'est marrant parce que, si je me rappelle bien, à l'époque, ce qui s'appelait le Mekhir à Michtakem, ça n'avait pas connu un succès particulier. Surtout dans les faits. Parce qu'en fait, souvent, c'est de la mauvaise construction. Souvent, c'est dans des quartiers qui ne sont pas attractifs. ou mis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à côté de travail ou des endroits où on peut aller ou des jeunes ou je ne sais. Et donc, peut-être, mais il faut voir ce que c'est quand on réfléchit. D'abord, pourquoi il y a une demande, d'ailleurs, juste pour dire que le gouvernement, vu ça, a décidé de prolonger la loterie encore dix jours jusqu'au 10 avril à peu près et a promis qu'il en ferait 2000 par mois. Maintenant, en fait, c'est peut-être un tout petit peu psychologique, mais il faut réfléchir. Ce n'est pas des appartements qu'on a demain. Ce sont des appartements qui ne sont même pas commencés à être construits. Ce sont des vagues projets. Et en Israël, malheureusement, il faut compter au moins trois ans, à mon avis, si on a de la chance, entre le moment où le monsieur aura dit, voilà, t'as réussi dans la loterie, et le moment où il l'aura. Pourquoi aussi les gens se sont inscrits ? Parce que ça ne coûte rien de s'inscrire, de toute façon. Et qu'effectivement, de toute façon, ça représente, par rapport au prix maintenant, une réelle économie. Donc pourquoi ne pas le faire ? Mais est-ce que vraiment, ça représente une économie ? Parce que ceux du Mirkir Lamishtakem se sont plaints du fait que pendant plusieurs années, ils ont dû payer leur location, plus la mashkanta qu'ils avaient déjà commencé, et qu'au bout du compte, finalement, la réduction qu'ils ont obtenue, elle n'était pas véritable. Vous m'envez les mots de la bouche. Combien de fois j'ai eu des gens, je les avertis, et j'ai eu après des plaintes et des choses comme ça, parce que ce sont des Olym ou leur famille qui viennent me dire que ça a été problématique, etc. Oui, vous avez tout à fait raison. Mais plus que cela, ce n'est pas moi, pas vous, c'est la Banque d'Israël, qui on lui a demandé cette semaine, on lui a demandé, est-ce que cette loterie va pouvoir faire baisser les prix du logement ? Il a dit non, c'est une petite coude dans l'eau, ce n'est pas ça qu'il va faire. Et il a redit d'ailleurs qu'il va faire baisser les prix. Et il a redit d'ailleurs, moi, je suis très, très inquiet d'une chose, c'est le fait que les Israéliens s'empruntent de plus en plus la mashkanta, c'est-à-dire ce pré-hypothécaire qu'on connaît sur 20, 25, 30 ans, et il devient, il va y avoir, aujourd'hui, c'est dans l'actualité que ça va être publié, j'ai publié des chiffres pour faire attention, combien ça va vous coûter en plus, parce qu'il y a une inflation maintenant, parce que les taux vont remonter, faites très attention à ça, c'est ça qu'il a dit la Banque d'Israël. La Banque d'Israël est très inquiète depuis des mois, une fois par semaine au moins, elle le dit, d'avoir ici ce qu'on a eu sur prime, c'est-à-dire que les gens ne puissent pas rembourser la mashkanta, donc ça va effondrement du marché immobilier, et donc ça c'est une chose. Une deuxième chose, les gens du métier, c'est-à-dire les promoteurs, ont eu rendez-vous cette semaine avec Liberman, et ils lui ont dit, voilà, pour nous, comment on peut résoudre le problème du prix de l'immobilier. Il faut construire, il faut que les prix des terrains soient donnés à des prix beaucoup moins chers pour qu'on puisse vendre moins cher, et c'est ça qui fera baisser les prix, et pas le fait que l'État continue à recevoir des impôts énormes et des choses comme ça. Donc c'est ça la solution. – Alors on va aborder un sujet qui ne nous concerne pas seulement en Israël, mais qui concerne, on va dire, l'économie mondiale, puisqu'il s'agit des répercussions économiques de la guerre en Ukraine. Ce sont des répercussions qui vont toucher Israël, bien entendu. Et dans quel secteur en particulier ? – Oui, plus d'un mois que ça dure. Et je vous souviens de dire guerre. Vous savez, Poutine interdit de dire le mot guerre. Nous sommes ici à Kalita, et nous disons la vérité. – On est libérés de Poutine, là. – Et nous disons que c'est une vraie guerre. Et donc, il y a quelque chose qui s'est passé cette semaine, vu que la guerre s'éternise, et qu'il y a apparemment des meilleures négociations. Les marchés financiers ont commencé à faire des mouvements dramatiques. D'abord, le pétrole a baissé cette semaine de 10% en un jour. On dit maintenant 200 dollars, alors qu'on pensait aller sur les 200. Le rouble, la monnaie du rouble avait 40-60%. Il est revenu cette semaine à la parité d'avant la crise de l'Ukraine. – Ah oui ? D'un coup comme ça ? – Oui, tellement qu'il y a aussi la déclaration de Poutine qui a dit qu'il voulait se faire payer le pétrole ou le gaz en rouble. Ça a dû jouer aussi. Et il y a un phénomène qui nous touche directement, c'est le dollar. Le dollar qui a commencé à rebaisser fortement, il est en dessous largement de 3,20, alors qu'il y a quelques jours, il était autour de 3,30. Et ça va, parce que quand on a l'impression que ça va mieux ou que l'Ukraine, ce n'est pas ce qu'on pensait. – Ou que la crise… – Alors le dollar perd un peu de son intérêt et le chèque-l'en remonte très fort. Et d'ailleurs aussi par rapport à l'euro, l'euro a un peu baissé, moi je pense, et je continue à dire… – Donc vous nous expliquez que le rouble se renforce et le dollar s'affaiblit dans son conflit. – Exactement, ça fait paradoxal. – Oui, il y a beaucoup de paradoxal qui se passent. Je voudrais dire encore une phrase sur ce sujet-là. – Les grands économistes dans le monde entier disent une théorie suivante. Et la crise du Covid et la crise de Russie-Ikraine va peut-être amener à la fin de la globalisation. Depuis des dizaines d'années, depuis 20 ans, quelque chose comme ça, il y avait une pensée en économie politique qui disait, si on globalise, c'est-à-dire qu'on fait des commerces internationaux, que tout va bien, que l'économie marche, même les pays dictatoriaux comme la Russie et la Chine et tout ça et la Corée du Nord deviendront plus amis parce qu'eux, ce qui les intéresse, ce sera l'économie et donc comme ça, on les démocratisera. C'était comme ça l'idée de l'Europe, l'idée de l'Amérique et tout ça. Alors premièrement, on a eu il y a deux ans de ça le Covid qui a montré que la globalisation, ça amène aussi très rapidement des maladies chez tout le monde, très rapidement et avant qu'on ne puisse faire quoi que ce soit. Et deuxièmement maintenant, le fait que cette guerre a montré qu'en fait, non, c'est le politique qui gagne l'économie. On a parlé souvent ici de ce sujet-là. Est-ce que l'économie gagne sur la politique ou non ? Et moi, je suis de ceux qui pensent d'ailleurs dans les faits que c'est la politique qui est plus forte que l'économie. Ça aide un peu, mais ce n'est pas ça qui va faire changer les choses et c'est encore une preuve et ça va faire, c'est quelque chose de structurel. Vous allez voir dans les mois et dans les années prochaines, il va y avoir les pays de plus en plus qui vont commencer à réfléchir, à se vouloir autonomes énergiquement pour les produits, pour l'agriculture. Il n'y a qu'une seule personne qui, pour l'instant, ne l'a pas encore compris, c'est Liberman qui continue à vouloir supprimer l'agriculture israélienne et on lui dit attention, tu ne vois pas ce qui se passe. – Alors, on va aborder aussi un autre sujet, il s'agit du rapport de l'Institut de défense des consommateurs israéliens. Que dit-il ce rapport ? – D'abord, il faut être satisfait qu'ils disent que c'est l'année qui est passée, 2021, a vu une baisse de 40% des attentions d'amende que cette autorité qui défend les consommateurs doit faire. Donc ça veut dire que ça va un peu mieux et qu'il y a toujours des plaintes, mais qu'en fait, ils sont peut-être moins graves point de vue réaction de l'autorité qui fait qu'elle a l'intention, au lieu de donner 60 000 amendes, elle est passée autour de 40 000 et donc c'est important à le dire aussi. Ce rapport aussi bien nouel vient nous dire aussi, oh nous consommateurs dans tous les secteurs, où est-ce qu'il faut faire attention ? Je ne vais pas vous étonner en disant que malheureusement, le secteur de la communication brille comme d'habitude avec Selcom et Bézec, c'est évident. Mais à part ça, ils font des alarmes, ils alarment les gens sûrs. Il y a des personnes, quand ils décèdent ou autres, ils avaient de l'argent, que ce soit dans les retraites, que ce soit dans les comptes en banque, etc. Et il y a des sites ou des organismes qui sont chargés de chercher et d'aider les familles à retrouver cet argent-là. En hébreu, qu'est-ce favout ? En fait, le gouvernement, il faut s'en féliciter, et la Banque d'Israël en premier, a créé des sites gratuits, officiels du gouvernement, qui permettent d'avoir tous les renseignements qu'il faut. Mais il y a malheureusement des entreprises privées qui font des sites Internet qui ressemblent beaucoup à des sites gouvernementaux en disant, nous allons vous aider à trouver votre argent, qu'en fait, c'est gratuit et que c'est très facile à trouver dans Internet. Et ils prennent pour ça 20% de la somme. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut faire extrêmement attention. Une autre chose qui sera par une dernière chose que je voudrais ici donner comme message, c'est concernant les prêts et concernant aussi les mashkantaot. Ils disent qu'ils ont beaucoup de plaintes là-dessus, beaucoup de sociétés pour les fonds, ce qu'on appelle tifou-chalva, c'est-à-dire fonds intermédiaires concernant les prêts, et prennent des fois beaucoup, beaucoup plus que ce qui serait nécessaire. Et celui qui veut emprunter ou celui qui a besoin de ça pourrait l'avoir beaucoup moins cher. Et c'est un message, faire très attention à ça, de voir si vous pouvez avoir moins cher des prêts et différents crédits. Alors, dernier point, un tribunal israélien demande à Obitoire Leomi d'indemniser un accident de travail qui s'est produit sans véritable témoin et même qui a été reporté bien tardivement, on va dire. Oui, beaucoup de gens le savent, je pense, qu'ici les commissions du Obitoire Leomi sont très très dures pour recevoir les demandes d'indemnités. C'est normal qu'ils veulent éviter la fraude sociale, mais des fois, c'est vraiment, les gens pensent que c'est exagéré. Il y a eu un cas il y a quelques semaines, moi, de quelqu'un qui travaillait dans une entreprise en descendant l'escalier et portait un fardeau. Il est tombé, il s'est fait mal. Il n'y avait personne qui l'a vu, qui s'est arrivé. Mais les gens, ce qu'ils ont vu après cette chose-là, c'est qu'il avait mal quand il se promenait dans la société. Et pour diverses raisons, il n'a pas immédiatement rempli les formulaires ou s'adresser au Obitoire Leomi pour avoir le droit normal de pouvoir être indemnisé comme il le faut. Et il a attendu, vous savez comment c'est, les gens. D'abord, c'est fatigant de demander. Et puis, on essaie de voir si ça va passer ou pas. Et ça a duré, c'est vrai, quelques mois après. Et le Obitoire Leomi a venu dire, donc les assurances sociales, si tu ne l'as pas dit tout de suite et qu'en plus, il n'y avait pas de témoin, c'est faux. Alors, il a pris un avocat, il est allé au tribunal. Et le tribunal a fait une sentence qui, à mon avis, d'ailleurs, est une jurisprudence et qui est très importante pour tous ceux qui, malheureusement, sont dans ce cas-là, en disant, moi, je crois la personne qui dit que ça lui est arrivé. Parce que ce qu'il dit et ce qui amène des gens qu'après, il a eu mal et le fait qu'il ne s'est pas du tout plein, ces deux choses-là ne doivent pas empêcher pour lui d'avoir son droit à ce que les assurances sociales donnent dans ce cas-là. Et donc, j'ordonne maintenant au Obitoire Leomi, à l'assistance, donc à la Sécurité sociale, de lui payer ce qu'il doit lui payer. Donc, c'est très important, c'est quelque chose qu'il faut voir et c'est, pour la défense des gens qui travaillent, quelque chose qui, à mon avis, va changer. Une chose que je voudrais dire, parce qu'on a parlé du Obitoire Leomi, qui aussi, cette semaine, les impôts ont annoncé ça et c'est très bien aussi, que lorsque quelqu'un, malheureusement, a un problème d'infirmité, il a le droit aussi à payer moins d'impôts, même des fois, être complètement... ne pas être passible d'impôts. Jusqu'à maintenant, il fallait que des gens qui soient très malades, vous savez, il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer, il y a des gens, malheureusement, qui ont un cancer aussi et que c'est très difficile pour eux d'aller d'un endroit à l'autre. Et il a été décidé, à partir de maintenant, de faire, du point de vue informatique, de lier les deux systèmes, du Obitoire Leomi et des impôts, et immédiatement, maintenant, quelqu'un qui sera... Donc, Obitoire Leomi, la Sécurité sociale, aura reconnu son handicap. Cette personne-là pourra envoyer, par informatique, donc sans se déplacer, comme il devait le faire jusqu'à maintenant, au Bureau des impôts, et le fait que la Sécurité sociale ait donné son accord, immédiatement, les impôts donneront à cette personne-là tous les avantages et jusqu'à l'écurant le droit. Eh bien, voilà, nous avons fait le tour d'horizon de cette revue de la presse économique de cette semaine. Merci beaucoup, Dr Daniel Guggenheim, d'avoir été avec nous ce matin. On vous retrouve mercredi prochain, on l'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada